Des couleurs et des senteurs à profusion, le plus difficile, comme chaque année, c'est de choisir ce qu'on va bien pouvoir repiquer, planter ou semer, même si certains ont déjà leur petite idée. Des fleurs ou des plants de tomates ou autres, essayer d'avoir un petit coin de jardin. C'est le printemps donc tout va refleurir, tout va être beau. Un jardin joli, c'est beau à voir, c'est beau pour les autres et c'est beau pour nous. Et encore plus avec le retour du soleil. Il a réveillé l'envie de cultiver son jardin que beaucoup ont découvert pendant les confinements. Depuis deux ans, les jardineries ont vu arriver de nouveaux clients, une embellie qui se poursuit, même si pour ce gérant, tout n'est pas forcément aussi simple. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de paramètres qu'on n'avait pas prévus, la guerre en Ukraine et puis l'incertitude sur beaucoup de choses, puisqu'on a un peu une forme d'accordéon. Le commerce, il se fait très difficilement parce qu'une journée, on a les plantes, on n'a pas les clients et la journée d'après, on a les clients mais on n'a pas la plante. Des problèmes d'approvisionnement comme dans d'autres commerces et dans cette seconde jardinerie, une affluence clairement moins importante. Les gens ont davantage la possibilité de sortir, de voyager, donc bien qu'ils passent encore pas mal de temps dans leur jardin, on n'a plus du tout la même folie de recherche, d'achat également. Mais ceux qui reviennent et continuent de jardiner le font pour la même raison qu'avant. Les mains dans la terre, c'est formidable, on oublie tout. Ça c'est ce qui est merveilleux, c'est un jardin, voilà, on oublie. Un bon moyen de retrouver le sourire et de garder le moral après plus de deux ans de pandémie.